C'est pas vrai qu'on va laisser nos services publics se faire détruire quand nos aïeux ont payé. Il y a du monde qui se sont battus avant nous. C'est Martin Coiteux qui est à l'intérieur. Martin Coiteux, c'est le grand prêtre de l'austérité. C'est celui, à l'heure actuelle, qui coupe partout, mais vraiment partout. Et ils nous ont expulsés comme depuis le guerre, mal frappes. On le sait qu'il y a de l'argent, on a 10 milliards de solutions. Et on veut ouvrir les yeux du ministre. Martin Coiteux, c'est un dangereux libertarien. Il est très peu connu, mais il a un programme politique très clair. Un programme politique de droite économique. Encore une fois, cette semaine, on apprenait que des grandes entreprises québécoises allaient mettre leur argent ailleurs au lieu de la mettre ici et de payer leurs impôts. C'est quand qu'on va vraiment lutter contre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale. « Nous, on est allés de payer! Allez-donc, on va bombarder! » « Je suis conseiller budgétaire dans la vie, ça fait que je suis bien placé. On voit les budgets des gens, on voit les impacts que ça a sur leur budget à tous les jours, les augmentations d'électricité, de garderie maintenant, tout ce qui s'en vient. » « C'est le deuxième chapitre de la réingénierie. On n'a pas fait tout ce qu'on voulait en 2003. Maintenant, on recommence en invoquant un nouveau prétexte. » « C'est un gouvernement qui n'a pas été mandaté par la population pour faire ce qu'il est en train de faire. Et c'est clair que non seulement on va poursuivre le combat, mais on va le faire avec les autres organisations syndicales. Et on va le faire aussi avec les coalitions, notamment la coalition contre la privatisation de la tarification des services publics qui réunit des groupes populaires, des groupes communautaires. »